Chaleur pérille C'est vraiment dur Hola les palistos, j'espère que vous allez bien Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Vidéo de dingue Je pars à l'île de la Réunion pour 2P1000 Ça va être complètement fou J'ai été invité par les organisateurs Je remercie d'ailleurs Mika qui se reconnaîtra C'est la première fois pour moi que je vais là-bas J'ai un périple de dingue, il est 10h On m'a déposé assez tôt à l'aéroport Et j'arriverai dans 24h sur l'île de la Réunion J'ai un premier vol pour Paris Je rejoins ensuite Baptiste Moura Avec qui je vais jouer à l'île de la Réunion Vous verrez, c'est un king Il est aux alentours de la 25ème place française Là on est jeudi, début du premier tournoi samedi Donc ça va jouer, c'est un peu mille classique Ça va jouer samedi et dimanche Et deuxième tournoi le week-end d'après Donc voilà, j'aurai quelques jours de vacances à la Réunion Ça va faire beaucoup de bien Je pars faire mon petit checking J'ai une valise à mettre en soute Et ensuite, direction Paris Bien arrivé à Paris Écoutez pour une fois, je suis parti à l'heure Je suis arrivé à l'heure C'est rare avec vos lignes Mais bon, ça fait plaisir Je vais récupérer ma valise Et ensuite, je rejoins BAT Et là on a une grosse après-midi à attendre Donc voilà, j'espère qu'il y a peut-être aussi avec ma valise Parce que là, je suis parti charger Regardez qui voilà Baptiste Moura Padel Sardu YouTube Bon en tout cas les gars On est bien installés On part normalement dans une petite petite minute On a une place de fou Regardez-moi ça Là les gars, ça fait quand même toute la différence Issue de secours, c'est quand même le plus bel investissement de notre carrière Regardez comment on est bien là Ils ont les papiers de tablette Allez, plus de 10h On fait une petite de vol Ah là, on va se régaler les gars Bon appétit BATISTE Moura On ne sait même pas ce que c'est Yab, yab, yab L'arrivée en aéro à La Réunion messieurs Allez, il fait quand même déjà une chaleur Température à 29 degrés On quitte les moins 3 de Paris Incroyable C'est bon C'est beau On est bien là, mon papa Allez, moi Paris Chaud Là, on vient Exactement, c'est ça Fin de cette première journée à La Réunion Je suis explosé Ici, il n'est que 20h45 On est déjà rentré C'était vraiment top On est arrivé ce matin Mika est venu nous chercher On a rejoint Morgane Manarino Qui a été aussi invité pour faire les 2 P1000 à La Réunion On est allé déposer nos affaires au Bangalow Là, on va j'ai un Bangalow avec BATISTE Et on a été taper un peu On a fait plage avant Alors, on fait gaffe On se met dans les lagons Parce que sinon, il n'y a qu'aux risques de requins Mais bon, on ressentit 38 degrés dehors L'eau est hyper chaude On ne rafraîchit presque pas quand on va dedans C'est vraiment incroyable Et après, petit padel à 15h C'était dur, hyper humide Nuageux, heureusement Donc, ça ne cognait pas trop Par contre, hyper dur de jouer dehors Les conditions sont tellement différentes Par rapport à ce qu'on a l'habitude Et encore, il n'y avait pas trop de vent Pas trop de soleil Mais le fait de jouer dehors Ça change complètement tout En tout cas, on est programmé demain à 15h En 8e de finale On est passé vite fait au club ce soir C'était incroyable Ambiance de fou Là, c'est les qualifs Il y a un monde de dingo Bonjour ! Demain, ça va être complètement dingue J'ai trop hâte d'y être Regardez-moi cette belle équipe Déjà 35 degrés dans la voiture On a le mana qui va jouer à 13h Sous 40 degrés Il est prêt Et nous, on est programmé à 15h15 Mais hier, on va vraiment cramer Ça va être boucherie Allez les gars Ça va être à nous de rentrer en piste Je m'échauffe un peu Il fait une chaleur terrible 27-28 ressenti Au moins 35 je pense C'est vraiment dur Tout le monde galère là à jouer Ça nivelle vachement le niveau C'est-à-dire pas difficile de défendre Il y a Skat et Greux Qui sont en train de galérer au premier tour Donc c'est vraiment dur On va tout donner Allez bon match Comme d'abord Merci de le petit pouce bleu Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et mucho 8ème de finale Dans ce premier pémile à la réunion Nous jouons Messieurs Bazora et Bredou Qui sont deux joueurs locaux Deux joueurs réunionnais Il fait très très chaud Il fait très beau Je commence au service On fait un premier bon jeu Pour commencer Vous allez voir les conditions Qui sont très rapides Dès qu'il y a un smash Un lobe un peu moyen Tout de suite C'est très facile De faire sortir la balle En part 3 On tourne à 2-1 Pour nous Pas de break Mais bon On se sent plutôt bien Dans cette partie Avec Bad C'est la première fois Qu'on joue ensemble Donc forcément Il faut s'adapter un peu Voilà On smash complètement reculant Et on va faire sortir Cette balle monstrueux Et on break On break dans ce jeu On se retrouve à 3-1 45 sur notre service Pareil On est très très peu inquiétés On a tous les deux Un très bon smash Donc forcément C'est pas facile De nous break Même si cette sortie Est tout simplement Incroyable On re-break quand même Alors il faut savoir Qu'il y a Punto Deoro Dans ce tournoi Voilà C'est nouveau Depuis 2023 en France On a le droit de sortir Le Punto Deoro Donc voilà C'est ce que l'organisation A choisi de faire On est à 5-1 Punto Deoro Donc voilà Point assez important Et encore Un énorme smash De battre Qui est malheureusement Pas assez précis La grosse différence Avec nos adversaires C'est que On n'avait pas un smash Assez efficace Pour pouvoir vraiment Nous faire mal Alors que nous Généralement Dès que Dès que le lob A un peu raté On finissait Et on prend le premier set Sur cette faute 6-1 Pour nous On commence le deuxième Au retour Voilà Baptiste se sent très bien Il arrive à Faire un bon lob Sur le joueur de gauche Et ensuite Il aime beaucoup Venir avec son revers Dans les pieds Du joueur de gauche Pour qu'on prenne Le filet comme ça Cette séquence Qui marche Très bien On break d'entrée Encore une fois On est bien devant Sur notre jeu de service On est vraiment agressif Au filet Et ça fait Ça fait quand même Ça fait quand même La différence Et surtout dans des conditions Comme ça Il fait très chaud Les vides répondent bien Mine de rien Pour défendre aussi Les vides ne réglissent pas du tout Donc c'est plus C'est plus simple De défendre On est à 5-1 Encore une fois On est plus fort On fait vraiment Un très bon match On rate peu Encore une fois Sur ce match Complètement reculant Baptiste arrive Arrive à la faire sortir On tourne quand même A 5-2 Sur notre jeu de service Petit par 3-2 Et une très belle sortie De la part des adversaires C'est le côté négatif De quand ça sort Beaucoup trop bien C'est que les mecs Peuvent vraiment anticiper Le part 3 5-2 45 Et là 3 balles de match En comptant le point des euros Et on a barada Et je finis par une très belle Barada gagnante Et on s'en sort 6-1 6-2 Dans ce premier match A la réunion Avec des très bonnes sensations Et pas trop de difficultés À s'habituer à la température C'était important Bon les gars Victoire Dans ce premier tour Dans ce huitième 6-1 6-2 Bonne entrée Je me suis bien senti sur le terrain Moi aussi pareil Bien mieux qu'hier Bien mieux qu'hier Hier on a tapé un peu C'était un peu dur Là C'est ce qu'on s'est dit On a essayé de mettre de l'intensité Dès le début Et du coup ça nous a mis dedans On a bien joué Même en défense Tu vois Après les deux qu'on avait en face Il n'y en a aucun qui pouvait taper Donc on s'en sortait à bien lober Après on reprenait le filet Après nous devant On était plus agressifs On tapait mieux que Là vraiment les gars J'ai rarement joué Dans des conditions aussi rapides Dans ce match Ça sort de partout Ça sort de partout Donc forcément pour nous C'est pas mal On peut quand même taper D'un peu partout Donc c'est cool On a bien communiqué aussi C'était pas mal Parce que c'est quand même Notre premier tour d'ensemble On est en positif Ouais Hâte de jouer ce soir en cas Ouais ce soir en cas Mika Grenier Celui qui nous a invité ici Et son partenaire Mika je crois Donc ça va être un bon match Les mecs jouent mieux Les mecs jouent bien Ça va être cool Condition un peu plus fraîche aussi Je pense En tout cas Il n'y aura plus de soleil dans la gueule Parce que là Ça piquait un peu les gens Bon voilà le petit craquage D'après victoire là Regardez un peu comment C'est pas mal On est sur notre petite terrasse C'est toujours aussi beau Et là on va envoyer un peu Ils font de la limonade de King Petite banane Fatigué Après petit plouf à la piscine Et match ce soir quoi Match ce soir en quart de finale 5-4-30-1 2 points du 7 Sur le central là-bas Il y a le monde de fous Speaker, musique 150 personnes s'est blindé Et nous On est programmé Ici Ça va se bagarrer les gars C'est le final Qu'on va pouvoir jouer Sur le terrain de King Quart de finale de Spe 1000 Contre messieurs Grenier et Poulikin Alors voilà Le niveau monte C'est des joueurs Qui ont plus d'expérience Qui sont mieux classés Et surtout Condition complètement différente Il fait nuit totale Et forcément Ça sort beaucoup moins On est un partout À Baptiste De servir 30-0 Sur notre service Voilà On voit qu'il y aura Beaucoup plus de fans De ce match Beaucoup plus de ce match D'attente Parce que vraiment La différence Sur les vitres En ce match Entre quand il fait très beau Et la nuit Elle est assez incroyable À Baptiste Qui refait son schéma Qui l'aime bien Malheureusement Il se fait contrer En Chiquita Croiser dans les pieds Il aime beaucoup 3-2 3-2 pour nous Toujours pas de break Mais balle de break Et donc forcément On a deux de suite On se rappelle Le point décisif à 40A Qui fait une bonne barada Dans les pieds C'est très bien défendu C'est bien volé-volé Et on s'en sort On s'en sort Et on break sur ce jeu 4 jeux à 2 Direct 35 sur notre service Forcément Là on est Les mecs essayent Un peu moins de nous lober Même si c'est plus difficile De se matcher On le voit Ça sort tout juste Alors qu'il y a une Baptiste Et quand même Complètement collé au filet Très belle sortie De leur part Je me bagarre C'est pas très beau À voir Les vitres qui descendent Un tout petit peu plus Et malheureusement pour eux Ils font la faute C'est un point assez important Pour ne pas se retrouver à 30A On s'en sort 5 jeux à 2 40A Donc point décisif Pareil Le point décisif Ça peut vraiment faire tourner Un match à une vitesse Assez dingue On a eu dans des matchs Là c'était C'était complètement fou Très belle défense Et on s'en sort 6 jeux à 2 Dans ce premier set Et là Première alerte On est mené 15-40 Sur mon service C'est la première fois Qu'on a des balles de break À sauver Beaucoup Beaucoup de chance Sur ce point Et on se fait quand même briquet Voilà On se fait quand même briquet Tout de suite On a balle de break Dans la foulée Mais bon C'est la première Première vraie alerte Pour le coup Très bien Baptiste Très bien Donc forcément Comme je l'ai dit C'est plus difficile De Plus difficile de se matcher Donc quand même Avec très très bien fait Généralement On peut rééquilibrer les choses Ou reprendre Reprendre du filet Point hyper important Et heureusement Ils nous le donnent Assez facilement De 1 pour eux Point décisif Et on le prend Sur une grosse faute Donc 2 partout Et là 45 On est un peu mieux Avec battre On fait moins d'erreurs Au début du deuxième On a fait Quelques grosses fautes Et forcément Ça coûte un break Et ça peut coûter cher On se trouve Le par 3 On tourne à 3-2 Pour nous 3-2 Alors pas de break Mais bon On est quand même Il y avait 2-0 Pour eux Et 3-2 Pour nous Pour les bons Struz De Baptiste On a 4-3 Elle a deux balles de break C'est important Baptiste Qu'est-ce qu'on est très bien On ne prend pas le filet Mille dans rien Il met les ententes Et je me suis par un très très bon passing Un coup droit 5-3 Pour nous Ça fait plaisir On se relâche Et là voilà Tout de suite Deux balles de match On est à 40-30 Et ça va se terminer Non Toujours pas Ce qui rate un peu Sans ce match Et le point Et l'équipe en face Qui jouait Qui jouait quand même Vraiment vraiment bien On sent que ça a beaucoup plus d'expérience Padel On a du mal à reprendre le filet Sur ce point là On essaie de le reprendre Avec beaucoup de Chiquito Ils sont pas très bons Ils finissent par un par 4 Dans une très très belle ambiance Et là on sait que c'est pas forcément terminé Parce qu'il y a Punto de Oro 5-3 S'il débrake S'il gagne ce point Il y a des breaks Heureusement le retour est un peu mauvais Et je fais une très très belle Voulait tout droit Pour terminer Victoire 6-2 6-3 Rendez-vous en demi-finale Bon les gars Victoire en quart de finale 6-2 6-3 Sur Mika Grenier Celui qui nous a invités ici La bise hein Mika La bise Mika Si tu regardes On est désolés Mais c'était plutôt un bon match Quand on a été sérieux du début à la fin Mika qui jouait avec Rodolphe Poulika Qui est prof C'est sérieux Prof ici T'as peut-être la bonne info J'en sais Je sais pas Ou pas Ou pas Ou pas Bon on s'en sort 6-2 6-3 On break d'entrée On se fait débraker Des buts 7 un peu bizarres Après on prend large On joue vraiment bien je trouve Moi je travaillais bien Le mec de gauche On l'obait bien On s'était dit qu'il fallait pas mal lober Le joueur de droite Et que moi je viens de coller Au bout d'un moment On le faisait bien ça Et par contre début de deuxième Petite frire Briquet d'entrée On débrake sur un punto d'euro Je crois Un truc comme ça On se fait pas re-brake sur un punto d'euro Enfin bref C'est début de deuxième Vraiment très chaud Mais bon On reste calme Et au final On essaie vraiment d'appliquer la tactique Ce qui est bien C'est qu'on avait JT Pérou sur le banc Et mine de rien Ça permet quand même De cadrer les choses Un peu quoi Chaque chemin de côté De se redire un peu Ce qu'il fallait faire Les tactiques et tout Et on a fait un match sérieux On a bien préparé la demi Contre Bergeron du toit Oui Qui sera peut-être Un peu plus difficile Inch'Allah On verra Bon bah voilà Nickel On se retrouve très vite Pour la suite les gars Ciao mucho 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 Ouais les gars Bon bah on vient de rentrer Au bungalow là Au camping Quelle journée Je suis fatigué Je vais encore très bien dormir La nuit dernière J'ai dormi 11h quand même Ça a fait du bien Parce qu'on avait pas beaucoup Dormi dans l'avion Là pareil Ça fait une grosse nuit Demi finale demain Sur Bergeron du toit A 10h30 J'espère que cette vidéo Vous aura plu les gars On gagne notre 8ème de finale 606 de notre quart 6-2-6-3 De très bons matchs Très sérieux Solides Ça fait plaisir Première fois que je joue avec Bat On a vraiment très bien joué C'est cool J'ai hâte J'ai hâte demain matin J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas les gars N'hésitez pas à mettre votre petit like Et vous abonner Si c'est pas déjà fait Et je vous dis à très vite Dans la prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz